salut à tous et bienvenue sur la chaîne autodomo je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler d'un produit un petit peu particulier non pas qu'on n'a pas déjà vu mais un produit qui a été sorti par amazon très récemment moi je vais vous montrer tout de suite c'est le air quality monitor voilà donc c'est un petit appareil qui vous permettra de mesurer la qualité de votre air donc personnellement moi quand je l'ai acheté il était à moins de 50 euros pour le coup il était en promotion et juste avant de commencer cette vidéo et bien je viens de voir qu'il est remonté et pas qu'un peu il est remonté à 80 euros ça pique mais voilà je voulais quand même vous le présenter et savoir si c'est un produit qui pourrait vous intéresser alors on va faire un petit tour rapide de la boîte donc ce qui est inclus dans la boîte alors on a le air quality monitor pour le coup l'adaptateur secteur et câbles et il est requis d'avoir l'application amazon alexa j'ai envie de dire c'est le minimum qu'est ce que ça va vous indiquer ça va vous indiquer la température le taux d'humidité le taux de particules fines donc ce qu'on appelle les pm donc ça va être des pm 2.5 donc ça prend toutes les particules de 2,5 microns voilà il ya encore plus petit je crois qu'on peut aller juste il ya des paralyseurs qui vont jusqu'à 1 même 2.5 c'est déjà pas mal c'est plutôt c'est plutôt sympa vous avez les composés organiques volatiles ce qu'on appelle les coves donc ça va être tout ce qui va dans les produits ménagers dans les produits dans les solvants par exemple les cols les peintures voilà tout ça et il y en a un cinquième c'est le co donc le monoxyde de carbone donc c'est un appareil qui quand même est assez complet au niveau de l'analyse donc on va faire un petit tour rapide rapproché de la boîte et puis un petit déballage c'est parti alors petit tour très rapide de la boîte donc le visuel de du produit qu'on sent un petit peu en relief sur sur la boîte c'est plutôt sympa ils ont mis ils ont mis du vernis on appelle du vernis sélectif c'est mes premiers amours d'imprimeurs qui reviennent à la surface donc on voit bien que c'est un produit compatible avec amazon vous vous doutez bien que il ne sera pas compatible avec google donc ce que je vous ai dit tous les toutes les analyses que l'appareil va vous faire de l'autre côté ce qui est inclus et derrière je n'ai pas regardé consultez votre indice de qualité de l'air dans l'application alexa donc vous serez notifié s'il ya un changement dans l'application ou vient un appareil alexa intégré compatible donc ça tombe bien tout on a un petit amazon éco dot troisième génération mais qui marche plutôt bien donc on va ouvrir la boîte alors c'est bien c'est une ouverture rapide hop un petit papier comme ça ou mais il est tout petit je m'attendais pas ce qu'ils sont aussi petits moi c'est vraiment petit 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 donc on a bien évidemment alors ça ça va être information importante tout ça c'est la garantie donc ça à la rigueur c'est à garder sous la main mais c'est pas indispensable hop on a hello hola bonjour ciao et halo donc c'est un petit guide rapide donc anglais allemand français italien et espagnol donc le français est en page 9 c'est ce qui va nous intéresser hop voilà ça commence ici évidemment je vais pas vous faire lire à l'écran mais tout est indiqué voilà configuration des voyants donc ça nous indique que le voyant quand il est bleu il est en mode configuration en violet c'est qu'il ya un problème de connexion et ensuite vert orange rouge où tout est bien que vert tout va bien jaune c'est moyen rouge c'est que c'est pas bon donc voilà un petit peu ce qu'il en est on peut lui demander qu'est ce qu'on peut lui demander qu'est ce qu'on peut lui demander mais c'est pas indiqué il a dit c'est dit alexa aide moi à commencer bon c'est pas c'est pas très engageant là dessus donc ça n'indique pas grand chose à ce niveau là donc hop on va sortir le chargeur hop là reste là toi pardon pour les oreilles si jamais ça vous a un peu frisé les oreilles voilà donc chargeur secteur usb griffé amazon et en dessous ça je vais mettre par terre le câble de connexion et nous intéresser bien évidemment le produit en lui même hop donc le voici je vous laisse l'admirer et le découvrir donc ça ça va être le devant ça ici nous avons l'entrée d'air qui va se faire pour l'analyse alors aux choses étranges donc ici on voit qu'il ya un petit petit ergot pour pouvoir faire passer le le câble pour pouvoir le brancher il ya énormément de place ils auraient pu se tenter de faire un truc un petit peu plus resserré pourquoi pas mais on remarque qu'il ya un petit truc pour le visser alors quel intérêt de le visser je ne vois pas trop bon ils ont mis ça mais pas réellement le l'intérêt de d'avoir mis un pas de vis là je suis dubitatif je sais pas quoi en penser bon bon en tout cas voilà un petit peu oui il tient dans la mimine voilà de face alors sur les côtés il n'y a rien à l'arrière on a un petit bouton donc un appui long de 5 à 12 secondes c'est un on active le mode configuration manuel un appui long de plus de 12 secondes ont fait une restauration d'usine cinq fois en deux secondes on met le mode en désactiver et si on fait un appui rapide une à deux secondes on affiche la couleur de la qualité de l'air avec le petit voyant parce que bien évidemment il ne parle pas lui lui il est muet il est muet et sourd la seule chose que vous aurez c'est le petit voyant on va le brancher hop on va délier le câble qui est un petit peu entortillé voilà un petit peu une forme correcte on va le brancher alors étonnamment étrangement le port us enfin le port de branchement usb c'est du micro usb c'est même pas du usb c ils sont restés sur un vieux micro usb alors ça par contre c'est un peu dommage parce que franchement c'est un appareil qui est très récent qui est sorti là tout récemment je pense qu'ils auraient quand même pu mettre un usb c c'est pas ce qui coûte le plus cher de toute façon hop voilà donc on insère bien voilà et on va le brancher alors le brancher alors on peut voir qui clignote pas si bon je vais couper la lumière regardez hop j'ai coupé la lumière pour filmer voyez on voit que ça s'accélère on va aller sur l'application alexa bien évidemment oui merci je ne t'ai rien demandé il est en attente on va aller comme si vous configuriez un appareil amazon classique j'ai envie de dire donc on fait ajouter un appareil j'ai l'impression qu'il me l'a déjà déjà activé j'ai l'impression je vais confirmer mais j'ai l'impression qu'il me l'a déjà j'ai cru le voir apparaître sur mon réseau et it's possible it's possible qu'il est déjà installé tout à fait Thierry tout à fait donc là hop je vais essayer de vous montrer je veux augmenter la luminosité parce que ça vous sera beaucoup plus facile de le lire et je vais essuyer un tout petit peu l'écran mais il est en mode calibrage donc calibrage calibration pendant environ 7 minutes donc il faut attendre 7 minutes donc vous avez le temps d'aller vous chercher un petit café le temps de ces 7 minutes non je plaisante bien évidemment je vais raccourcir mais il y a un mode calibration on l'entend très légèrement c'est vraiment très léger il n'y a pas de sifflement c'est on entend comme si c'était un petit ventilateur de pc je vais essayer de l'approcher du micro voilà je ne sais pas si vous avez entendu si c'est le cas mais c'est vraiment très très léger mais à voyez je suis à 30 40 cm de l'appareil je ne l'entends plus donc c'est vraiment hyper discret il n'y a pas de il n'y a pas de gêne à ce niveau là donc voilà il va faire sa petite calibration je vous reprends tout de suite après et on va voir un petit peu ce qu'il en est de ce petit moniteur à tout de suite alors donc quand nous sommes sur l'application alexa nous allons dans l'onglet appareil et on peut voir tout en haut qu'il y a un nouvel onglet qui s'appelle qualité de l'air et quand on rentre dessus et bien voilà on a qualité de l'air intérieur et donc on peut voir voilà on a ce qu'on appelle la qualité de l'air donc on est à 78 donc on est sur une qualité qui est bonne et on a un accès direct comme on peut le voir température humidité particules fines le monoxyde de carbone et l'indice de cove alors pour la température je suis pas convaincu qu'il soit bien parce que moi il m'a dit 23 et demi alors que j'ai un capteur xiaomi juste à côté de moi qui lui m'indique 20,7 alors je sais pas s'il est encore bien calibré je suis pas certain alors on va regarder au niveau des paramètres donc on peut voir qu'on peut faire des annonces alexa fera une annonce sur vos appareils éco quand enfin lorsque la qualité de l'air change et on peut sélectionner les appareils éco donc ça c'est bien moi je vais mettre dans le salon toc voilà on peut faire en sorte que ça envoie une notification push sur l'application directement on voit que c'est connecté via alexa le nom la description type on peut activer ou désactiver la petite led ça j'ai pas trop l'intérêt de la désactiver pour le coup ça laisse un indicateur visuel et voilà ce qu'on a donc on peut aussi évidemment modifier le nom donc on va pas mettre tout premier moniteur non on va pas l'appeler on va l'appeler comment on peut l'appeler on va l'appeler capteur qualité de l'air toc et on valide voilà donc on peut voir par contre voyez l'humidité on est à 62% on est très légèrement au dessus je vous rappelle que normalement une bonne humidité c'est entre 40 et 60% l'idéal c'est d'être à 50 bien évidemment c'est jamais évident on peut voir voyez que la température a baissé non je pense qu'il est pas encore complètement à jour bien évidemment vous avez un historique à l'heure au jour ou à la semaine bien évidemment je viens de le faire donc ça va être compliqué donc voilà un petit peu ce que ça donne alors on peut bien évidemment se concentrer sur certains aspects du capteur donc la température l'humidité le taux de particules fines le taux de monoxyde de carbone et les coves en général quand c'est vert comme ça c'est plutôt bon signe voyez il ya que l'humidité qui est légèrement au dessus idéal voyez c'est la zone entre 20 et 60% je pense que là on serait plus dans le vert moi je serais plus d'avis de mettre une zone à 30 voire 40% en bas ce serait beaucoup plus judicieux et vous avez ce qu'on appelle le qai donc il doit être l'onglet principal je ne connais pas la signification donc voilà ce que ça donne au niveau de l'application déjà alors on se retrouve pour la petite conclusion sur ce petit moniteur de qualité de l'air alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il est il est compatible vocalement avec alexa donc on va faire le test alexa quelle est la qualité de l'air de qualité de l'air intérieur alexa quelle est la qualité de l'air intérieur la qualité de l'air intérieur est bonne avec un sport de qualité de l'air de 72 voilà donc vous l'avez eu en direct on peut lui demander en vocal le la qualité de l'air je viens de tester sur par exemple la température ou l'humidité ce n'est pas pris en charge donc malheureusement pour le moment ce n'est pas encore pris en charge en termes vocal via les amazon éco donc ça c'est un petit peu dommage pour le coup j'aurais bien aimé je peux vous faire un test bien évidemment alexa quelle est la température de qualité de l'air intérieur voilà donc ça c'est sa réponse c'est un petit peu dommage pour le coup ils se sont concentrés que sur la partie qualité de l'air en elle-même donc bon c'est déjà un bon début j'ai envie de dire qu'est ce qu'on peut dire de ce petit appareil alors déjà en termes de prix si vous le prenez en prix actuel normal il est relativement cher ça c'est un petit peu dommage ils l'ont énormément remonté là il est à 79 99 c'est cher pour un pour ce type de capteur c'est cher dans le sens où ils l'ont mis quand même à 59 99 ils l'ont même mis en promo pendant un moment à 49 99 c'est le prix que je l'ai eu tout au tout début octobre bon il faut relativiser dans le sens où vous avez quand même cinq indicateurs qui sont pris en charge quand certains moniteurs de qualité de l'air n'en prennent que trois et qui sont aux alentours d'une cinquantaine une soixantaine d'euros même sur aliexpress vous allez trouver ce genre de choses donc sous tu es smart live par exemple bon c'est cher sur un certain point dans le sens où ils l'ont mis assez bas ils ont fait des grosses promos pendant un cours un court moment et c'est dommage de l'avoir remonté aussi cher c'est surtout ça qu'ils soient en prix normal j'ai envie de dire à 59 99 bon pourquoi pas et de le mettre en promo à 49 99 de temps en temps ça devient très intéressant de le prendre à ce prix là maintenant de le prendre à 79 99 je vous avouerai que là pour le coup non il aurait été à ce prix là je ne l'aurais pas pris donc si vous avez l'occasion de checker de temps en temps sur l'application amazon et bien le prix de ce petit appareil ça peut valoir le coup lors des prime des peut-être lors des soldes voilà faut souvent regarder il ya toujours des petites promos à ce niveau là n'hésitez pas à vous mettre des alertes également sur des applications pour n'en citer qu'une dix labs par exemple ça peut toujours être intéressant mais ce petit appareil en soit il est plutôt sympa il n'est compatible bien évidemment qu'avec amazon mais c'est plutôt pas mal je pense qu'ils vont les devraient le faire évoluer donc ils prennent plus de d'action vocale ça serait plutôt bien d'ailleurs mais déjà vous avez ça qui est inclus et vous avez également des notifications qui sont envoyés et sur votre téléphone votre tablette peu importe et via les amazon echo show ou spot ou que vous avez tous les appareils amazon et vous pouvez choisir sur lesquels donc ça c'est vachement bien donc c'est un tout petit appareil il existe qu'en blanc c'est dommage parce que pour le coup s'il avait été proposé en blanc et en noir ça aurait pu être sympa et pour le coup ça aurait été bien qu'ils mettent le câble de la même couleur c'est un petit peu dommage de mettre un câble noir sur un appareil blanc j'aurais préféré qu'ils mettent un câble blanc avec un appareil blanc et s'il avait été en noir un câble noir avec pour le coup ça se font mieux donc ça c'est les petits c'est les petites subtilités les petites choses comme ça mais voilà c'est j'ai envie de dire amazon nous nous a habitué entre guillemets à avoir plusieurs plusieurs possibilités plusieurs couleurs par exemple là ils ont choisi d'en mettre qu'un et de pas accorder le câble bon c'est un cd petit détail mais voilà pour le prix où on paye j'ai envie de dire ça peut quand même être intéressant d'avoir ce type de ce type de petits détails justement mais globalement c'est un très très bon appareil voyez qui n'est pas très très gros j'ai pas regardé les dimensions mais on doit être sur un appareil qui doit faire à peine 3 cm de haut et peut-être 4 4 et demi de carré quoi donc c'est vraiment pas très très gros ça va pas prendre énormément de place et c'est vraiment plutôt plutôt bien réussi je trouve niveau design ils sont contentés d'une simple laine mais ce qui est largement suffisant pour pour savoir et bien la qualité de notre air ils sont pas pris la tête à mettre un écran ne serait ce même qu'avec des chiffres au moins c'est plutôt un très très bon appareil si vous aimez l'univers amazon dans la domotique et bien c'est un petit appareil sympa à avoir je vous dis attendez quand même de l'avoir en promo à moins de 50 euros au moins déjà moins de 60 euros et voir même à moins de 50 euros ça peut être encore une meilleure affaire mais c'est un très très bon appareil franchement plutôt plutôt content et plutôt surpris agréablement surpris de ce petit air quality monitor donc franchement bah allez-y foncé ainsi si vous voulez un petit appareil assez compact assez joli quand même le reconnaître et puis qu'il soit dans l'écosystème amazon et bien il est là votre bonheur il est là voilà j'espère cette petite vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas bande de petits coquins et puis bas cliquez sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos comme ça vous ne les loupez pas on se retrouve bien évidemment sur tous nos réseaux on se retrouve sur notre site je vous rappelle l'adresse www.autodomo enfin auto-domo pardon oublier le petit tiré donc auto-domo.fr on se retrouve sur le site et puis ben on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao les amis sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501